Bonjour à tous, j'ai vu pas mal de questions sur le forum pour créer des plans de vol pour jar design donc je vais vous montrer comment faire des plans de vol pour jar design pour la 320 à la 330 depuis n'importe quelle source donc par exemple on va partir de la source route finder ou flight line planner peu importe de toute façon c'est la même chose donc effectivement ici vous pouvez exporter au format jar design mais c'est pas partout le cas donc admettons on va faire un truc simple l'fpo lfmn aux erac 1709 avec un fl de 330 c'est pas mal l'avion on s'en fout voilà en fait tout ça on s'en fout on utilise les signes et les stars et on crée un plan ok donc à partir d'ici extrêmement simple en fait vous avez tout voilà vous avez juste à copier ça hop donc vous créez un fichier texte nouveau document texte que vous appelez lfpo lfmn couler voilà donc ici vous avez tout en fait le lfpo la seed procédure seed procédure départ le waypoint latra la route um 133 waypoint route waypoint route waypoint et star lfmn ok donc ça ça marche vous enregistrez ça vous copiez votre plan de vol hop vous le coller à l'endroit qui va bien donc les plans de vol de la dent à 320 fly plan à ils sont là coller ça lfpo lfmn où est qu'il est allé se loger à lf voilà un envoyé ici si on en prend un autre aéroport de départ seed la route complète star aéroport d'arrivée ok donc ça s'en est et parfois ce qu'il faut regarder c'était la structure en fait que je viens de vous montrer donc on va prendre un autre exemple je prends veroute et veroute 1 et je vais choisir par exemple lf à partir de charles de gaulle lfpg et nous allons nous rendre en italie j'ai regardé évidemment avant pour voir ce qui m'intéressait pour vous montrer quelque chose donc rom ok donc simplement il n'y a pas besoin d'aller dans chaud ou quoi que ce soit vous prenez la route qui est là hop copié ok nouveau document texte donc lfpg lp rf ok et là il ya une subtilité donc ici je colle vous rajoutez lfpg espace s id espace vous finissez par peste l l i r f ok et ici on a ce que je voulais dire parfois vous avez des points des waypoints qui ont des compléments ici d'info donc ça vous virez ça ok vous gardez que le waypoint ici ok et puis ici vous avez du dct donc en fait qui veut dire direct tout ça veut dire qu'en fait on va d'un point à un autre sans emprunter une route parce qu'il n'y a pas de route donc simplement vous virez les dct parce que l'ordinateur de bord le fms c'est que c'est un direct tout puisqu'il ne trouvera pas de route entre les deux points voilà donc j'ai créé ça j'enregistre ça enregistré lfpg l irf copier x plan 11 craft a320 flyplans coller tac voilà il est là et donc maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne j'aurais dû ouvrir un x plan avant parce que ça va être long c'est pas grave donc désolé pour l'attente un nouveau vol à 320 je me mets évidemment sur lfpg je démarre j'arrive ok je suis là voilà ah mais d'accord ok ça marche voilà 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 on va arriver à la fin du chargement quand même ok donc là je vais pas m'embêter je vais faire un hot start tu vas me donner la main starting engine 1 starting engine 2 maintenant on prend un écran pour mieux voir ok donc rendons-nous un ordinateur de beurre ok donc finit le flyplan le voilà l fp g l i r f ok voilà aligner s et j'ai bien mon flyplan qui est rentré dans évidemment la discontinuité c'est normal parce qu'il faudra qu'on rentre la star entre le dernier waypoint et l'oaci d'arrivée ok donc vous n'avez plus qu'à rentrer la procédure site de pardon hum 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 on va partir hum 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 la procédure départ voilà qu'est bon et puis hum hum c'est l'heure d'arriver plus tard. Vous avez les flight plans, évidemment les flight plans que je vous ai montré c'est du standard Jardisane, ça fonctionne donc pour X-LIFE, voilà c'est exactement la même chose pour X-LIFE, je pense qu'on a fait le tout, ok, à plus tard.